Ces enfants âgés de 9 à 15 ans sont inscrits dans des classes passerelles. Ils sont animés aujourd'hui par la ferme en volonté d'aller à l'école. Cette chance leur est donnée par l'ONG École pour tous et soutenue par le PUAEB, le projet du genceur d'appui à l'éducation de base. Aller vers les enfants, mener des enquêtes, chercher où ils sont. Beaucoup d'enfants aujourd'hui ont échappé au système. Ils se retrouvent dans les champs, dans les rues. L'initiative des classes passerelles remonte à 2006 à travers le ministère de l'éducation nationale pour permettre à tous ces enfants de pouvoir regagner à travers un programme compacté les circuits de formation. La Banque mondiale, qui soutient financièrement le projet, veut se rendre compte de son avancement à travers la visite de son représentant en Côte d'Ivoire, Ousmane Diagana. Le directeur pays est allé au contact de ses enfants de la SUCAF AFEK et Sédougou. Je voulais tout d'abord féliciter les autorités ivoiriennes pour avoir mis en place ce système éducatif. Je crois que c'est un système qui mérite d'être soutenu, puisque c'est dans le cadre d'un projet financé par la Banque mondiale qui accompagne l'école pour tous, qui est une ONG très dynamique. Ces apprenants ont compris que l'école est une voie pour réaliser les aspirations les plus profondes. Je suis venu pour écrire après ma année. Je suis arrivé ici parce que l'école me plaît. J'aime l'école. L'école est importante. Je peux être un travail dans une banque ou pour être un ministre. L'ONG École pour tous compte 20 classes passerelles dans les régions centre-nord et ouest où plus de 700 enfants, après 8 mois de formation, vont intégrer le circuit scolaire normal. ... ... ... ... ... ... ...